Saviez-vous que près de 30 000 objets de la taille du point ou plus sont actuellement en orbite autour de la Terre ? Et saviez-vous que, sur ces 30 000 objets, seuls 1500 sont des satellites encore actifs ? Ce qui veut dire que tout le reste, ce sont ce qu'on appelle des débris spatiaux, des bouts de trucs en orbite qui ne servent à rien et qui sont potentiellement dangereux pour plusieurs raisons. Pour en savoir plus sur ce problème, et surtout sur comment le résoudre, je suis allée voir Christophe Bonal, expert débris spatiaux au Centre national des études spatiales. Christophe Bonal, c'est quoi un débris spatial ? Les débris spatiaux, c'est ce qu'on laisse en orbite au-dessus de nos têtes et qui est non fonctionnel, c'est-à-dire qui ne sert à rien. Donc typiquement, par exemple, c'est un vieux satellite qui, après des années de bons et loyaux services, est laissé là-haut, ou bien l'étage supérieur de la fusée qui a permis de le monter en orbite. Puis on peut avoir des fragments, par exemple quand un satellite explose ou se fragmente ou se disperse dans le petit morceau, là, à ce moment-là, à nouveau, ce sont des débris. L'espace est infiniment grand. L'espace est infiniment vide. Je me suis amusé à faire un petit calcul un peu tordu. J'ai regardé le volume occupé par les débris sur toutes les orbites basses, c'est-à-dire jusqu'à 1500 km d'altitude. Ce volume, par rapport au volume de l'espace, jusqu'à 1500 km d'altitude, c'est le même ratio que deux bouteilles de Coca-Cola perdues dans la Méditerranée. Donc c'est vachement important. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'espace. L'espace est infiniment vide, quasiment rien. Il y a juste quelques petits morceaux qui, au total, font 8 000 tonnes, la masse de la tour Eiffel, un petit shrapnel comme ça, et qui présente trois inconvénients. Primo, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet à 1000 km d'altitude est là-haut pour 1000 ans, ou peut-être 2000 ans même. Secondo, pendant ces 1000 ou 2000 ans, ils vont très vite. Ils vont à une vitesse orbitale, donc ils sont à 30 000 km à l'heure. Donc intégrer pendant 1000 ans 30 000 km à l'heure, ça veut dire que la probabilité de faire une mauvaise rencontre devient vraiment élevée. Troisièmement, si par hasard, pendant cette durée, ils survivent, et ils n'ont pas de collision, du coup, ils rentrent sur Terre et ils nous font courir un risque. Donc réellement, il n'y a pas grand-chose dans l'espace, mais c'est très stable, ça va très vite, et ça peut créer des nouvelles collisions ou rentrées. Il y a quelques zones qui commencent à être franchement très encombrées, vers 700, 800, 900 km d'altitude. Là, déjà, si vous envoyez un nouveau satellite, il a 5 à 10 % de chances de mourir d'un impact de débris pendant sa durée de vie, ce qui n'est quand même pas négligeable. Au niveau des collisions, même des tout petits objets peuvent représenter des dangers vraiment importants. Vous voyez, à une vitesse orbitale, alors en fait, même si c'est à double vitesse orbitale, parce qu'il faut tenir compte de la vitesse relative des deux objets, un objet de la taille de 1 mm, c'est une énergie de 1 kJ, c'est-à-dire c'est une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. Et donc, dès qu'on augmente un petit peu, le volume augmente très vite, un truc de 1 cm, par exemple, 1 cm, c'est pas gros, 1 cm, c'est 1 mégajoule, c'est ma Renault Labouda à 130 km à l'heure. Et puis, alors là, dès qu'on passe à 10 cm, bon là, c'est, je ne sais plus, c'est 25 km à l'heure. Donc, on ne se rend pas bien compte le fait qu'on soit en orbite, donc à des vitesses à 30 000 km à l'heure, et l'énergie cinétique qui varie comme le carré de la vitesse, donc donne tout de suite des énergies phénoménales. Une fois en orbite, comment ces débris spatiaux se comportent-ils ? En dessous de 400 km d'altitude, par exemple, qui est l'altitude de la station spatiale, ça redescend vite, il n'y a pas de problème. Et donc, finalement, il y a très peu de débris, parce qu'on a un nettoyage naturel qui est assez rapide. Jusqu'à 600 km, c'est relativement rapide. 600 km, je dirais qu'on y est pour 10 ans, 15 ans à peu près. Là où il y a un problème, c'est vraiment au-delà de 600 km, entre 650, 700 km et 1200 km à peu près, là, les objets y sont pour très longtemps. Donc, soit vous œuvrez correctement en fin de vie du satellite, de manière à le désorbiter, de façon contrôlée en allumant une propulsion, ou bien de façon passive. Il y a des solutions, par exemple, comme déployer un airbag, de manière à augmenter la traînée et donc le faire redescendre plus vite. Soit vous le laissez sur place, ce qui est malheureusement le cas le plus souvent. Et là, il est là-haut pour un très long moment. Au-dessus de 1200 km, généralement, on n'aime pas trop y aller, parce qu'il y a des radiations. On commence à toucher les ceintures de Van Halen. Et 1200 km, c'est quand même plus loin. Donc, en termes de télécommunication, le temps de latence commence à devenir plus long. Le temps nécessaire pour faire un aller-retour. Donc, réellement, la zone vraiment la plus encombrée, c'est la poule et l'œuf. C'est la zone la plus encombrée, parce que c'est la zone la plus utile. C'est entre 700 et 1200 km de près. Et là, soit vous ne faites rien, et ça s'accumule là-haut, soit vous œuvrez de manière à désorbiter. Dans ce cas, on arrive à avoir quelque chose qui est stable. Comment on fait alors ? Donc là, la règle fondamentale, c'est d'être propre. Vraiment, arrêter de générer des débris en connaissance de cause dans l'espace. Et pour ça, c'est toute la réglementation internationale qui s'est mise en place patiemment. La première réglementation datait de 1995. C'était la réglementation de la NASA, et suivie de très près par le CNES, qui avait sa propre réglementation. On a été parmi les tout premiers en 1999. Puis après, on a essaimé au niveau international, avec des groupes de travail internationaux. On a sorti un texte qui est passé à l'ONU, on a un texte qui est passé à ISO, International Standardization Organization. Vous savez, c'est l'organisation qui standardise tout. Donc là, on a un très bon standard international adopté en 2010. Donc on a tous les textes qui permettent de garantir que s'ils sont appliqués, ça devrait aller mieux demain. Ces textes, typiquement, ils ont cinq volets. Le premier, c'est qu'on recommande, on interdit de faire des débris en connaissance de cause. Donc ne pas lâcher, ne plus lâcher de nouveaux étages en orbite, ne pas faire exploser volontairement des satellites. Ça, bizarrement, ça s'est beaucoup fait. Il y a eu une soixantaine de cas où il y a eu des fragmentations volontaires de satellites en orbite. Le deuxième point, c'est tout mettre en œuvre de manière à éviter les explosions involontaires des satellites ou des étages. Typiquement, en fin de mission, un étage ou un satellite, il lui reste encore du carburant à bord. Et si on ne prend pas garde, si les vannes sont fermées et tout, le carburant peut commencer à s'échauffer avec le soleil, bouillonner, faire un effet cocotte minute, blam, vous avez une explosion qui génère mille débris. Donc pour ça, il y a des mesures, qu'on appelle les mesures de passivation, pour garantir qu'on n'aura pas ce type de problème. La troisième mesure, on définit deux zones dans l'espace, un peu le patrimoine de l'humanité, si vous voulez, qui sont donc les orbites basses autour de la Terre qui vont jusqu'à 2000 km d'altitude, et l'orbite géostationnaire, le voisinage de l'orbite géostationnaire. Vous savez, c'est une orbite qui est assez spéciale, qui se trouve à 36 000 km, juste au-dessus de l'équateur, qui est très bien pour tout ce qui est télécommunication, télé, radio, etc. Et donc dans ces deux zones-là, il est interdit de rester plus de 25 ans. C'est la réglementation qu'on a trouvée. Alors 25 ans, ça peut sembler un peu long, mais je vous rappelle qu'on est à 1000 km d'altitude, on y est pour 2000 ans. Donc voilà. La quatrième mesure, c'est éviter les collisions quand c'est évitable. Alors là, la phrase est évitable. Quand c'est évitable, ça veut dire quand on a les informations disant qu'on va avoir une collision, donc il faut disposer de radars, etc. Et bien sûr, quand le satellite est manœuvrable, c'est-à-dire quand il a de la propulsion à bord et qu'il peut faire des manœuvres d'évitement. Ça, c'est quelque chose que mes collègues, par exemple, à Toulouse, au CNES Toulouse, il y a toute une équipe au C2O, Centre d'orbitographie opérationnelle, qui travaille à protéger nos satellites. Et donc, c'est une équipe tout à fait sérieuse. Ils sont nombreux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour juste protéger nos satellites en les faisant manœuvrer quand il y a un risque de collision. Et enfin, le cinquième volet, c'est donc diminuer le risque que représentent les rentrées aléatoires vis-à-vis des populations au sol. Donc pour ça, soit si on a des gros objets, il est demandé de les désorbiter, de les faire rentrer dans une zone bien désertique, par exemple le Sud-Pacifique, où là, il n'y a rien. Donc c'est le cimetière des satellites. Sinon, pour les autres objets, on a des mesures en disant, on essaie de les dessiner, on essaie de les concevoir de manière à ce qu'ils fondent à la rentrée. Si vous avez le choix entre un réservoir en titane et un réservoir en aluminium, s'il vous plaît, prenez l'aluminium. L'aluminium, il fondera à très basse température, alors que le titane, de toute façon, il survit à la rentrée. Et donc, mais ça, c'est des mesures qui ne sont pas évidentes, parce que bien sûr, si on a pris des réservoirs en titane, c'est parce que c'était meilleur, plus léger, etc. Donc, il y a tout un changement de mentalité à adopter. Là où le bas blesse, malheureusement, c'est qu'on a plein de textes, ils sont très bien partagés, ils sont très mal appliqués. Et donc, on est dans une situation où on ne respecte pas nos textes du tout. Le taux de respect de nos textes, aujourd'hui, c'est à peu près 20%. C'est-à-dire, en cas de 5 lancements, et sur 5 lancements, il y en a 4 qui ne feront rien, et 1 qui va commencer à respecter le texte. Donc, notre mission, aujourd'hui, majeure, c'est vraiment prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer qu'il faut aller appliquer ces textes. C'est vraiment la garantie de l'utilisation pérenne de l'espace à l'avenir. C'est cet espace dont on a besoin. On a un besoin absolument fondamental de l'espace. Tout ce qui est application, que ce soit les télécommunications, la localisation, même la défense, la science, etc. Tout ça, c'est vraiment, il faut faire attention de ne pas tuer la poule aux oeufs d'or. Donc, il faut absolument que tout le monde réagisse correctement. Comment peut-on vérifier que les textes sont appliqués ? Par exemple, vous faites un nouveau lancement avec une fusée, et donc, vous regardez où est l'étage supérieur du lanceur. S'il est encore là-haut, vous savez exactement sur quelle orbite. Donc, vous pouvez voir s'il respecte les 25 ans ou pas. Donc, si vous avez un lancement où le lanceur reste à 800 km d'altitude, vous savez que ce n'est pas respecté qui va être là-haut pour 200 ans. Puis après, de temps en temps, il y a un étage qui explose. Par exemple, là, tout récemment, on a eu un étage américain d'Atlas Centaur qui a explosé en orbite en faisant 591 gros débris. Lui, il n'était pas passivé. C'est clair. Donc, ça, c'est relativement facile. Mes collègues à Toulouse, par exemple, ont vraiment fait un catalogue de toutes les opérations sur l'année en regardant, satellite par satellite, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il s'est désorbité ? Combien de temps est-ce qu'il va rester ? Et donc, ça, on a une très belle, très bonne vision globale de la situation dans l'espace. Et si la réglementation n'est pas appliquée ? Que se passe-t-il ? Alors, il n'y a absolument aucune sanction qui soit prise nulle part, sauf en France. Parce que la France est le seul pays à avoir une loi. Et donc là, réellement, si quelque chose n'est pas respecté, il peut y avoir des problèmes sérieux. Par exemple, généralement, on le détecte avant, puisque toute opération spatiale fait l'objet d'abord d'une demande formelle. Et c'est cette demande formelle qui est validée, par exemple, par mes collègues qui sont au bout du couloir, par ici. Et donc, dès qu'on a un nouveau lancement, une nouvelle opération spatiale, ils récupèrent le dossier, ils vérifient que tout est acceptable et ils donnent leur OK pour la conformité. Et auquel cas, là, on n'a pas de problème. Si on avait néanmoins un problème en orbite et qu'on montre que c'est dû à une négligence de l'opérateur, par exemple, là, l'opérateur, il peut se faire du souci parce qu'on ne lui autorisera pas un nouveau vol sans avoir vérifié que tout se passe bien. S'il dit qu'il va passiver son satellite en fin de vie et qu'il ne le fait pas, il aura du mal à avoir un certificat de conformité pour la fois d'après. Et il y a, alors, il y a des montants financiers qui sont prévus dans les lois. Dans le cas de missions spatiales internationales, comment savoir quelles règles appliquées ? La loi française s'appelle la loi portant sur les opérations spatiales françaises. Et donc ça, ça touche toute opération qui est française de près ou de loin. Alors ça veut dire quoi, française de près ou de loin ? C'est dans laquelle la France est ce qu'on appelle un état de lancement. Un état de lancement, c'est une définition qui est assez large. C'est quand la société qui procède à ça est française ou quand ça part d'un territoire français ou quand l'opérateur est immatriculé en France, etc. Donc il y a pas mal de... Je crois qu'il y a sept définitions au total pour l'état de lancement. Mais là, typiquement, la France, on a la loi spatiale française, fondamentalement parce que, bien sûr, le port spatial européen est en France. C'est le CNES, le centre spatial guyanais. Donc là, toutes les opérations européennes relèvent du droit spatial français. Donc toute opération à Kourou, dès qu'il y a un lancement à Kourou, de toute façon, ça tombe sur le coup de la LOS, la loi portant sur les opérations spatiales. Pareil après pour nos satellites. Alors nos satellites, on fait, je ne sais pas, on fabrique un satellite à Toulouse ou à Cannes et on le lance, parce que c'est une coopération internationale, on le lance chez les Indiens, par exemple, nos amis de l'ISRO, comme on l'a fait pas mal de fois en coopération avec eux. Mais là, quand même, le lancement de ce satellite-là, le satellite est soumis à la loi spatiale française. Et donc là, c'est mes collègues du Bureau de conformité de Toulouse qui donneront leur aval pour procéder au lancement. Malheureusement, évidemment, donc, on est les seuls à avoir vraiment quelque chose de strict. Et donc, il faut qu'on progresse dans ce domaine-là et qu'on arrive à avoir un fait que tout le monde respecte ça. Et nettoyer l'espace, c'est de la science-fiction ? Les solutions, la solution fondamentale pour essayer de préserver notre espace, c'est d'avoir une loi globale et bien, bien, bien de s'y tenir. Mais on montre quand même que, malheureusement, même si on était parfait au niveau respect de la réglementation, il est possible, probable, peut-être qu'il y ait, qu'on ait déjà amorcé une espèce de réaction en chaîne avec ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui fait qu'il y a déjà tellement de débris en l'air qui rentrent les uns dans les autres, en régénérant des nouveaux débris et qui, après, vont faire d'autres collisions, etc., que peut-être que la situation n'est pas stable. Alors, toutes les simulations qu'on a montrées, c'est en fait, c'est vraiment très, très ténu. On montre que sur 200 ans, ça peut commencer, ça peut continuer à augmenter un peu. Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que ça ne descend pas franchement. Donc, on s'est dit, ça ne va peut-être pas suffire d'avoir juste la réglementation. Et donc, ce qu'on a étudié depuis un moment maintenant, ça doit faire une quinzaine d'années, on regarde des solutions pour aller nettoyer l'espace. On montre que si on allait retirer 5 ou 10 très gros débris chaque année, alors on arriverait mieux à stabiliser la population à condition, évidemment, qu'on soit propre par ailleurs. Donc, on a regardé comment aller nettoyer l'espace, chercher des gros débris. Et là, il y a plein, plein, plein de solutions sur lesquelles on travaille pas mal. Donc, il y a trois grandes familles de solutions. Il y a des solutions classiques, je dirais, où on a un chasseur qui a un bras robotique et qui vient accrocher le débris et qui descend avec, ou des variantes, ou qui, avec son bras robotique, équipe le débris d'un kit de désorbitation. Et donc, ça, c'est parfait. Après, il y a toutes les solutions avec des solutions plus souples. Alors là, c'est amusant, elles sont souvent dérivées des techniques de pêche, pêche au gros. C'est-à-dire, on y va avec un filet, un harpon, un grappin. Donc, le principe, c'est qu'on se rapproche du débris. Quand on lance le filet, le débris gigote dedans parce qu'il est jamais très stable. Mais c'est pas grave, on tire et puis on descend le tout. Et les troisièmes techniques sont encore un peu plus exotiques. C'est des techniques sans contact, où on peut souffler sur le débris. On souffle sur le débris, par exemple, avec un moteur, un moteur fusée qui crache sur un débris. Alors, il en faut un autre de l'autre côté de manière à garder la bonne distance. Et ça, cette pression sur le débris suffit à le désorbiter. Et donc, tout ça, chacune des solutions, il n'y a pas de meilleure solution, chacune des solutions est en examen, à l'examen vraiment très, très sérieux. C'est vraiment pas de la science-fiction du tout. Il y a plein de démonstrations qui ont été faites au sol ou en avion zéro G, par exemple, voire même en orbite. En orbite, là, récemment, il y a eu deux expériences qui ont été faites, expériences qui s'appellent Remove Debris, où on a lancé un filet autour d'un CubeSat de manière à vérifier qu'on était capable de le capturer. Et on a utilisé un harpon de manière à vérifier que ça pouvait marcher. Il y a un projet en Suisse qui s'appelle Clean Space One qui est en cours de développement pour aller chercher un petit satellite en orbite. C'est des techniques qu'on étudie depuis un moment qui, techniquement, sont tout à fait faisables. Là où le bas blesse, c'est cher. C'est cher parce qu'envoyer quelque chose de spécial, un chasseur pour aller chercher un gros débris dont personne ne veut et qui n'intéresse personne, bon, quelque part, le business plan n'est pas évident. Mais on est en train de progresser beaucoup là-dessus parce qu'il y a des nouvelles techniques qui sont en train de se développer dans l'espace qui sont les techniques de On-Orbit Servicing, le servicing... la maintenance des satellites en orbite, par exemple. Mais c'est plus que de la maintenance. Donc vous pouvez avoir des véhicules, on appelle ça des space thugs, donc c'est des remorqueurs de l'espace. Le lundi, il va re-remplir un satellite. Le mardi, il va réparer un autre satellite. Le mercredi, il va inspecter un troisième satellite de manière à vérifier que tout va bien. Le quatrième jour, il l'attrape et puis il le déplace à un autre endroit. Et puis, à la fin de sa vie, il va redescendre dans le Sud Pacifique. Et là, on lui dit, quand tu redescends, tu récupères un gros débris et tu descends. Et donc, ça, c'est tout à fait crédible parce que ça veut dire que la mission de nettoyage spatial finalement devient presque marginale. Bien sûr, il y a un coût résiduel pour cette dernière opération, mais quand même beaucoup, beaucoup moins cher que si on envoyait quelque chose dédié. Et là, on commence à avoir des développements réels, vraiment des business plans, des contrats, notamment pour aller nettoyer l'orbite géostationnaire parce que l'orbite géostationnaire est très précieuse et unique et il y a beaucoup de débris. Il y a un millier de gros satellites morts là-haut. Donc ça, il faudrait les dégager de manière à pouvoir libérer la place pour des nouveaux satellites et pour tout ce qu'on appelle les méga-constellations. Les constellations, c'est des ensembles de satellites relativement gros, une grosse machine à laver, disons, mais qui vont être lancées par milliers. Et là, on se dit, tout est prévu pour les désorbiter correctement, mais s'ils restent coincés là-haut, il faut pouvoir aller les rechercher pour les désorbiter. Et donc, voilà, là, il y a tout un marché qui s'est développé. Il y a des contrats, il y a des sociétés qui sont proposées pour aller faire ce nettoyage orbital. Donc le nettoyage orbital, ça arrive, c'est demain. En résumé, pour sauver la banlieue proche de notre bonne vieille Terre, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut être propre. Les débris spatiaux sont un sujet d'actualité. SpaceX, par exemple, avec le projet Starlink, prévoit d'envoyer d'ici le milieu des années 2020 42 000 satellites de la taille d'une machine à laver. Il est donc essentiel que les opérateurs et les constructeurs de satellites aient conscience de ce problème, afin que les réglementations soient appliquées. J'espère que ce nouveau format d'interview vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez laisser un pouce bleu, partager la vidéo, ou encore faire un tour sur mon profil uTip, dont le lien est dans la description. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, à l'Isopée des étoiles, et sur Twitter, A bientôt pour de nouvelles aventures de l'espace, des bisous !